Pour vous mettre dans le bain, on va demander à nos deux auteurs de bien vouloir lire des extraits de leur œuvre. On va peut-être commencer avec vous, Boubacar Boris Diop. Avant ça, évidemment, merci pour l'invitation. Merci à chacune et à chacun d'entre vous de sa présence ici. C'est bien, c'est un moment de dialogue. Avant, on écrivait et puis cette émission accomplie, on n'avait rien à dire au lecteur. Maintenant, on peut discuter dans des occasions pareilles. C'est un peu la revanche de l'oralité. Et je lis le juste, mais j'ai peur qu'il soit long quand même. Non, allez, j'en ai le temps. Le premier chapitre, en général, c'est ça que je fais. Alors, le personnage, enfin, le roman est structuré de telle façon que la plupart des chapitres portent le nom du personnage principal, du narrateur, celui qui parle, parce que les gens parlent d'un peu partout, de plusieurs points de vue. Et ici, il s'appelle Michel Cerumundo. Et il dit « Je ». Hier, je suis resté à la vidéothèque un peu plus tard que d'habitude. Il faut dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup de clients au cours de la journée, ce qui est plutôt surprenant à cette période du mois. Pour m'occuper, je me suis mis à ranger les films sur les rayons, dans l'espoir que quelqu'un viendrait m'en louer un au dernier moment. Ensuite, je suis resté debout quelques minutes sur le seuil du magasin. Les gens passaient sans s'arrêter. J'aime de moins en moins ce coin du marché de Kigali, où je me suis installé il y a neuf ans. À cette époque, nous nous connaissions tous. Nos boutiques formaient un petit cercle près du carrefour. Quand les clients étaient rares, nous pouvions au moins nous retrouver autour d'une bière, entre amis, pour nous plaindre de la dureté des temps. Hélas, au fil des mois, toutes sortes de gens, tailleurs, vendeurs de légumes ou de tissus, bouchers et coiffeurs, ont pris possession du moindre morceau de trottoir. Il en a résulté un câble, assez pittoresque et sympathique, mais pas forcément bon pour les affaires. Vers 9h30, il m'a fallu rentrer à Nyakabanda, presque sans un sou en poche. Sur le chemin de la gare routière, j'ai entendu des sirènes hurler. Et j'ai pensé qu'il y avait encore eu un incendie dans les bas quartiers de la ville. Un char de la garde présidentielle était en position à l'entrée de la gare. Un des trois soldats, en tenue de combat, m'a demandé poliment ma carte d'identité. Pendant qu'il se penchait pour la lire, j'ai suivi son regard. Ça n'a pas louté. « La première chose qui les intéresse, c'est de savoir si vous êtes censé être ou tout, tout de suite, ou toi. » « Ah, tout de suite, » a-t-il dit, en plongeant ses yeux dans les miens. « C'est marqué dessus, non ? » ai-je répliqué avec une petite grimace de mépris. Il a paru hésiter un peu, puis m'a tendu ma pièce d'identité en hochant la tête. Je suis reparti en m'augrayant. Mais un deuxième soldat m'a rappelé. Il avait l'air beaucoup moins commode que son collègue. Il a désigné mon pantalon et m'a dit avec sévérité, « Arrange d'abord ta braguette, mon ami. » Je me suis exécuté en soulignant bêtement. Je devais avoir l'air malin. « Oh, merci, je n'avais pas fait attention. Tu travailles dans ce marché ? » Quel crétin ai-je pensé. « C'est bien parce que je ne travaille pas dans ce secteur du marché que je suis venu jusqu'ici pour prendre un quart. » Et j'ai répondu. J'avais parlé sur un ton sec pour lui montrer à quel point je trouvais sa question stupide. « Et tu travailles où, alors ? » Vraiment drôle de numéro. « Pourquoi ce petit alors ? » J'ai failli le lui demander, mais il ne semblait pas du tout plaisanté. Je suis Michel Cerumundo, le propriétaire de la vidéothèque Fontana, ai-je répondu en essayant de paraître moneste. Malgré mon irritation manifeste, le sens des affaires a vite repris le dessus. Je lui ai dit que je louais surtout des films de guerre. Après tout, des soldats doivent aimer les bombardements, les embuscades et toutes ces choses-là. Allais-je lui parler aussi de ces films un peu spéciaux pour adultes ? J'ai décidé que non. Il m'a rendu ma pièce d'identité. Ça se voyait qu'il était en train de se dire « Est-ce que ça va bien, la tête, celui-là ? » Une petite tape sur l'épaule, il m'a fait signe de partir. « C'est bon, vas-y. » J'ai compris plus tard qu'il m'avait pris pour un fou. J'ai senti en m'éloignant le regard intrigué sur moi. Je me suis demandé ce qu'il pouvait bien faire à l'entrée du marché appareilleur. La question m'a trotté un instant dans la tête. Il est vrai que cette partie du marché de Kigali attire presque tout le temps une foule très nombreuse. Elle intéresse donc les poseurs de bombes qui y ont commis en mars dernier deux attentats dont l'un a causé la mort de cinq personnes. Pourtant, je ne me souvenais pas d'avoir vu des militaires à cet endroit en dehors des heures d'affluence. Que pouvait bien signifier leur présence en ces lieux ? Ils n'en étaient plus des informations. J'ai repensé au hurlement des sirènes et j'ai commencé à me sentir un peu inquiet. La gagoutière était quasi déserte. Je suis rentré dans l'unique car en stationnement. Les passagers étaient silencieux. Au bout de quelques minutes d'attente dans une atmosphère pesante, le chauffeur a appelé son apprenti. Ça va, on part. C'est seulement lorsque des soldats très nerveux ont bloqué notre car devant Radio Rwanda que j'ai deviné qu'on n'était pas un jour comme les autres. Le chauffeur qui roulait à très vive allure a dû freiner à mort devant le barrage. Aussitôt, les soldats ont subi de partout les yeux fous. Ces idiots étaient vraiment prêts à nous tirer dessus. Ils ont réclamé ses papiers au chauffeur et l'un d'eux a braqué sa torche électrique sur nos visages. Il s'est longuement arrêté sur le mien et j'ai cru qu'il allait me faire descendre. L'autre a rudoyé le chauffeur. Tu n'as pas vu le barrage, toi ? Pardon, patron. Il chiait dans son froc le chauffeur. Sa voix a tremblé. Nous avons fait demi-tour et un gros monsieur moustachu en veste bleu a lancé d'une voix forte et presque joyeuse. Ha ! Cette fois-ci, il ne blague pas, hein ? J'ai attendu qu'il ajoute quelque chose mais il n'a rien dit de plus. J'ai demandé, que se passe-t-il ? Le type m'a foudoyé du regard. Il a semblé soudain très furieux contre moi. Ha ! C'est ça qu'il lâchait froidement sans me quitter des yeux. On va encore nous dire que c'est un malheureux accident. Je me suis fait tout petit à mon coin. La plupart des passagers étaient d'accord avec le monsieur et répétaient que cette fois-ci, ça n'allait pas se passer comme ça. Il disait que ça allait être la fête pour les militiaires. Mon sang s'est glacé. Les militiaires interahar, oui. Ces types qui n'ont qu'une seule raison de vivre, tuer des tutsis. Quelqu'un a déclaré qu'il avait vu la boule de feu tomber du ciel. C'est un message de Dieu. Assurez le monsieur au costume bleu. Savez-vous que l'avion est tombé sur le gazon de son jardin ? Sur le gazon ? Dans son jardin ? Oui, dans sa maison. Ah, ça, c'est un vrai signe de Dieu. Ah, Dieu a aimé cet homme. Tous les chefs d'État du monde le respectaient. Ce sont des jeunes, a ajouté un autre. Le président Mitterrand lui a donné l'avion en cadeau et ils ont dit, puisqu'on ne peut pas en avoir un comme ça, on va le détruire. Apparemment, j'étais le seul à ne pas savoir que l'avion de notre président, Juvenal Abiyarimana, venait d'être abattu en plein vol par deux missiles, ce mercredi 6 avril 1994. Mon cœur s'est mis à battre très fort et j'ai ressenti une folle envie de parler à quelqu'un. Je me suis tourné vers mon voisin de gauche qui n'avait pas ouvert la bouche une seule fois. Il tenait une fillette de 5 ou 6 ans sur les genoux. Elle était charmante avec sa robe à fleurs d'un rouge écarlate. En fait, l'homme pleurait en cachette. Était-ce la mort d'Abiyarimana qui le rendait si triste ? Ce n'était pas impossible, mais cela mourait quand même étonné. En général, les gens ne pleurent pas à leur président quand la télévision n'est pas là pour les filmer. C'est vrai, il en faut tellement baver aux petites chances et présidents africains qui ne doivent quand même pas se faire trop d'illusions. Simple question de logique. Pourtant, l'inconnu m'a énormément touché. Pendant qu'il s'efforçait en vain de retenir ses larmes, la fillette s'amusait à lui, chatouillait l'oreille avec une plume d'oiseau et son petit rire clair, résonnait dans le quart. Lorsque nous avons dépassé ce dispensaire qui s'appelle, je crois, le bon samaritain, le chauffeur a tourné à droite et a dit d'un air moussa dans ce garant. Tout le monde y descend ici. Et mes bagages a protesté une femme qui avait un lourd panier à côté d'elle. Panne de moteur a fait sèchement le chauffeur. Je l'ai traité de salaud, mais il a continué à regarder droit devant lui. Il était d'une mauvaise foi totale. Puis, s'adressant à son apprenti, il lui a lancé comme un regret. Hé, toi, rends-leur l'argent. Il crevait de peur depuis l'incident de Voraï du Rwanda. Et il pensait sans doute que le plus simple était de rentrer chez lui. La garde présidentielle et la gendarmerie étaient partout, avec leurs voitures à gyrophares et aux silènes sur l'an. On aurait dit une ville en état de siège. J'ai dû me taper 3 km à pied pour entrer chez moi à Nyakabanda. Des groupes de jeunes s'affairaient à bloquer les grandes avenues et l'entrée de chaque quartier avec des troncs d'arbres, des pneus de grosses pierres et des carcasses de voitures. On voyait aussi des barrières plus classiques, formées d'une simple grille en fer. Ils faisaient les choses avec sérieux et une sinistre application, sans trop de tapage, s'éclairant à la lueur des torches. Parfois, ils discutaient assez vivement à propos de l'emplacement d'une barrière. Leur chef arrivait très vite pour donner des ordres et tout le monde se remettait pour le travail. Malgré l'heure tardive, Séraphine m'attendait sur le seuil de la maison, le visage grave. « Où sont les enfants ? » ai-je dit. Elle a répondu, « Seul Pierrot est absent. » Encore lui, encore Pierrot. Il y avait toujours des problèmes avec cet étourdi de Jean-Pierre. « Ah, je vais le chercher. » a demandé Séraphine. « La radio vient de dire que tout le monde doit rester chez soi. » Mais cela n'avait aucun sens. Ce n'était pas un jour où je pouvais laisser hors de la maison mon fils de 12 ans. Quiconque connaît le Rwanda savait qu'il allait se passer des choses terribles. Et ici, ça va ? Et je fais en désignant du menton l'intérieur de la maison. Nous partageons ces deux bâtiments avec une famille autour. Les parents étaient corrects, mais leur fils, un milicien inter-amoué du genre forcené, se montrait souvent désagréable avec nous. Un jour, je l'ai surpris en train de fuiner dans nos affaires. J'ai refermé la porte et je lui ai dit, « Défends-toi, mon petit. » Il aime rouler les mécaniques pour impressionner les filles du quartier, mais il ne sait pas se battre. Il a reçu une correction qu'il n'oubliera jamais. Je suppose d'ailleurs qu'il a dû pas mal y repenser ces dernières heures. Oui, pour eux, le moment est venu de régler ces comptes-là aussi. Chaque intérêt amoué a probablement sa liste de petits copains toutes ici à liquider. « Les voisins, » a dit Séraphine, « Ils ne m'ont pas adressé la parole de toute la soirée. » « Et notre jeune imbécile, il est là, ne crie pas, Michel, je t'en supplie. » « Il a disparu. » J'ai alors deviné qu'il était de ceux qui installaient des barrières à tous les carrefours de la ville. Séraphine a voulu dire quelque chose puis s'est retenue au dernier moment. « La situation était affreusement limpide, mais je ne voulais pas l'inquiéter davantage. » « Ne t'en fais pas, Serra. Ils savent que le monde entier les observe. Ils ne pourront rien faire. » « Tu crois ? » « Bien sûr. » Dans mon fort intérieur, je savais que c'était faux. La Coupe du monde de football allait bientôt débuter aux États-Unis. Rien d'autre n'intéressait la planète. Et de toute façon, quoi qu'il arrive au Rwanda, ce serait toujours pour les gens la même vieille histoire de nègres en train de se taper dessus. Ah, les Africains eux-mêmes diraient à la mi-temps de chaque match. Ah, ils nous font honte. Ils devraient arrêter de s'entretuer comme ça. Puis on passerait à autre chose. Vous avez vu ce retourné acrobatique de Kluivert ? Ce que je dis là n'est pas un reproche. J'ai moi-même souvent vu à la télé des scènes difficiles à supporter. Des types portant de larges combinaisons en train d'extraire des corps d'un charnier. Des nouveaux-nés qu'on balance en rigolant dans des fours à pain. Des jeunes femmes qui s'enduisent le coup d'huile avant d'aller au lit. Elles vivent comme ça. Quand les égorgeurs viendront, la lame de leur couteau fera moins mal. J'en souffrais sans me sentir vraiment concerné. Je ne me rendais pas compte que si les victimes criaient aussi fort, c'était pour que je les entende, moi, et aussi des billets d'autres gens sur la terre. Et qu'on essaie de tout faire pour que cesse leur souffrance. Cela se passait toujours si loin, dans des pays à l'autre bout du monde. Mais en ce début d'avril 1994, le pays à l'autre bout du monde, c'est le mien. Ma conversation avec Séraphine avait eu lieu dans la rue. Elle m'a dit « Entre au moins quelques minutes. Les enfants seront contents de te voir. Ils ne sont pas encore couchés, mais il est 11h du soir. Le maître leur a annoncé qu'ils n'ont pas classe demain. Alors, bon, je vais les taquiner un peu. Aussitôt après avoir dit cela, je me suis rendu compte pour la première fois de la soirée que nous commencions à avoir peur de notre propre maison. Je suis entré. Les volets des voisins étaient hermétiquement clos. Ils écoutaient cette radio des mille collines qui lancent depuis plusieurs mois des appels au meurtre totalement insensés. C'était nouveau cela. Jusqu'ici, ils avaient suivi ces stupides émissions en cachette. J'ai trouvé les enfants au salon. En jouant avec eux, je me suis souvenu du monsieur qui pleurait sans bruit dans le blocar. Je suis ensuite ressorti pour aller à la recherche de Jean-Pierre. Je comptais aussi faire un saut au magasin pour mettre à l'abri certains objets précieux que l'on m'avait confiés. Les pillards pouvaient entrer en action à tout moment. Des pillages et un ou deux milliers de morts, ce serait presque un rendre mal. Je n'exagère pas. il y a longtemps que ce pays est devenu complètement fou. De toute façon, cette fois-ci, les assassins avaient un prétexte en or, la mort du président Ady Ariman. Je n'osais pas espérer qu'il se contenterait d'un peu de sang. Merci. Merci beaucoup. Merci, M.D. 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 J'aurais dû peut-être dire au début que ce n'est pas votre dernier livre. C'est Mourambi, le livre des ossements, qui a fait l'objet de plusieurs rééditions. La dernière, cette année, je crois. Oui, ça, c'est la dernière, mais en poche. Voilà. Et c'est évidemment un livre qui est en rapport avec le sujet qui nous occupe ce soir. C'est au tour d'Eugène Abaudet de nous lire le passage qu'il a choisi dans son livre qui vient de sortir. Souveraine magnifique, c'est un roman paru aux éditions Gallimard dans la collection Continent noir. À vous. Merci de l'invitation, merci aux organisateurs. Mais je dois dire que je n'ai pas souhaité ou prévu d'écrire un livre. Il y en avait de très beaux. Boubacar vient de lire un extrait. Il y a eu L'aîné des orphelins de Thierry Monnenembo. Il y a eu L'ombre d'Imana de Véronique Tadjou. Il y a eu La moisson de crâne de Waberi. Il y a eu Les rêves sous un linceul de Jean-Luc Larimanan. Il y a eu Le piège ethnique de Benjamin Céhen. Il y a eu beaucoup de contributions et j'en oublie. Il y a eu d'autres contributions rwandaises que je ne peux pas toutes les citer et ma présence ici ne doit pas masquer ces autres contributeurs. Je trouve que c'est un privilège. Mais à ce privilège je vais associer pour ceux qui naturellement travaillent là-bas reconstruisent essaient de recoudre une société qui a été durablement et tragiquement meurtrée. Ils sont au Rwanda ils sont au Burundi ils sont dans la région des Grands Lacs et ici il y a des membres d'une association dont je suis redevable de m'avoir réentraîné alors que j'étais au Rwanda en 2000 avec Boubacar Boris Diop et beaucoup d'autres et vous m'avez permis de retourner au Rwanda pour que la littérature précisément soit le prétexte pour parler de l'humanité et donc voilà je voulais faire cette petite introduction avant d'en venir à ce texte et le morceau que j'ai choisi de lire ça c'est votre page oui ça c'est voilà c'est le chapitre 16 l'exprime que j'ai choisi de lire oui chapitre 16 c'est la scène de la Gatcha et qui me paraissait importante parce que c'est le moment où la société elle-même examine ce qui s'est passé à travers l'assassinat des parents de l'héroïne qui s'appelle Souveraine Magnifique il y avait eu un premier jour de Gatcha pour exposer les faits demander au criminel de se justifier et puis à la fin de cette première journée le chef de la Gatcha demande si quelqu'un a quelque chose à dire contre l'assassinat et personne aucun doigt ne s'est élevé donc il dit ok on arrête cette première séance on se retrouve demain donc voici nous voici au lendemain il y avait beaucoup plus de monde à la reprise de Gatcha les mêmes juges étaient présents et les absents du premier jour s'occupaient toujours de leur terre nous nous essaierons de soigner notre âme en disant la vérité toute la vérité commenta Théogène à Gacamba il ajouta qu'il comprenait l'absence de ses deux collègues et il fit une digression à propos du terrassement radical cette technique agricole qui donnait à nos collines l'allure d'escalier géant menant directement au ciel c'est un prêtre belge qui après avoir développé ce type d'agriculture à Kisaro dans l'ancienne préfecture de Biumba située donc dans la province du nord qui a inspiré le renouveau de notre agriculture comme quoi monsieur dit souverain magnifique s'adressant son interlocuteur comme quoi monsieur les prêtres et les belges en particulier pouvaient aussi avoir des idées intéressantes ici chez nous ils n'y ont pas seulement exporté la querelle entre Flamand et Wallon qui met également leur pays au bord de l'explosion oui oui souveraine mais eux ils n'ont pas sorti fourche faux serpe et machette pour réguler leurs différents malentendus à ce que je sache effectivement grâce au remembrement la production a augmenté comme vous le savez a encore insisté le jeune président de la Gachacha cela demande davantage de travail et un entretien des terres plus soutenus c'est pour cela que je vous demande d'excuser l'absence de nos deux collègues le porte-parole des sages observa alors que nous nous étions quittés la veille après avoir entendu modeste constellation le présumé coupable et il reposa la question qui a quelque chose à dire contre lui je pose à nouveau la question aux habitants de notre colline souveraine magnifique raconte j'ai fermé les yeux pour ne pas regarder la foule pour ne pas constater comme cela s'était produit le jour d'avant que personne n'osait prendre la parole je me trompais car une voix que je n'oublierai jamais s'éleva dans le public je veux parler à notre communauté tu n'en fais plus partie hurla quelqu'un qui se moucha produisant un son semblable à la sirène d'un bateau devant notre communauté et devant Dieu tout puissant je veux parler la voix de soulemane avais-je rêvé non soulemane était debout au milieu de l'assistance rapporte souveraine il avait la tête droite et la parole claire il poursuivit ignorant le chahuteur agenda n'kabaguesera je suis effectivement parti d'ici à la manière des gens de Bouguesera c'est-à-dire sans dire au revoir mais bien que j'habite désormais près d'un lac je n'ai pas agi comme ce malheureux Muganza qui se suicida dans le lac Tiohoia car il était exténué par la pourriture qui gangrenait les têtes et les cœurs des habitants de la ville qu'il venait de quitter pas d'insultes pas d'insultes pas d'insultes criant encore le même chahuteur laissez-le s'exprimer vociféra Théogène à Gagamba hier j'ai posé cette question ici et personne n'a esquissé le moindre geste ni prononcé un seul mot tous ceux qui voudront parler ici à Gatchatcha seront devront être écoutés merci président répondit Suleyman nous nous sommes donc enfuis ma femme et moi il y a quelques années et vous en connaissez les raisons nous ne pouvions accepter que des criminels vivent en liberté nous avons alors subi menaces vexations et des épreuves morales insupportables en bref nous sommes partis parce que nous n'étions plus en sécurité ici ce tribunal communautaire juge un homme c'est bien qu'est-ce qu'on lui reproche un triple crime et une tentative d'anéantissement de toute une famille quelle a été l'oeuvre satanique de monsieur Modeste Constellation en 1994 je vais vous le dire il est entré chez ses voisins ceux-ci l'attendaient comme un sauveur mais hélas c'est par sa main qu'ils sont tombés tu étais là comment peux-tu dire ce que tu n'as pas vu Modeste tu n'as pas seulement tué tu as profané un cadavre mais qu'est-ce que tu racontes cet homme a le coeur haineux ce musulman me déteste il m'a dénoncé et il veut ma tête ne la lui donnez pas Modeste Constellation peux-tu me regarder dans les yeux et dire que tu n'as pas ce jour-là essayer de violer beauté magnifique après avoir tué son mari peux-tu le dire mon enfant grand-père Théogène Gagamba président de la Gatcha immense seigneur tu vois bien que c'est la bave de la haine qui tombe de la barbe de cet homme est-ce que tu acceptes sans blancher ce que j'entends là il m'accuse nous sommes ici pour recueillir les interventions de chacun ce qui vient d'être dit te concerne c'est à toi de répondre c'est à toi de nous dire ce que tu as fait tu as pu tenir une lourde machette et la battre sur les voisins sans trahir la moindre émotion tu peux bien écouter ce qu'on te dit sans gesticuler lança une autre juge dorlottée avec Limanga hier ce musulman n'était pas là quand j'ai expliqué comment les choses se sont passées il vient faire le saint ici alors que ses frères intégristes égorgent les gens ailleurs ou au prétexte de leur prétendue guerre sainte avez-vous oublié ce qu'ils ont fait à la puissante Amérique en pulvérisant les longs immeubles qu'ils ont là-bas ne devions pas le sujet cria avec Limanga aujourd'hui la question est de savoir si tu as coupé des parties sexuelles de ton voisin après l'avoir tué qu'en as-tu fait as-tu vu ou non essayer de violer sa femme avant de la tuer c'est précis ça on attend de toi des réponses claires et nettes non pas que tu bautes en touche et nous parle de la responsabilité des musulmans dans ce qui se passe loin d'ici et puis et puis nous nous savons que s'il y a eu des justes qui ont sauvé des gens dans ce pays les musulmans en font partie moi aussi moi aussi répondit l'accusé j'ai aidé des gens sur cette colline des cours qui avaient des amis longs des longs des longs tout-ci cours les très courts c'est les toits je vous explique comment littéralement j'ai traité cette affaire idiote des cours donc qui avaient des amis longs des longs que les miliciens pourchassaient j'ai caché des longs dont personne ne voulait je crois qu'ils sont là dans l'assistance je les ai protégés du mieux que j'ai pu et puis les miliciens sont venus chez moi chez nous au temps où ma femme était encore elle-même les menaces des miliciens étaient pressantes il fallait tuer ou mourir ils n'ont pas seulement émis des menaces sur ma vie sur ma tête mais aussi sur celles de mes proches qui seraient morts avec moi oui 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 vous l'avez dit hier c'est la faute aux miliciens grinçant avec l'imanga mes grands-pères honorable Nyumbu Kami chef de dix maisons et à présent grand-chef de cette Inyanga Mungayo comment quelqu'un qui n'était pas là au moment des faits peut-il proférer des mensonges devant toi ce ne sont pas des mensonges s'énerva Suleymane il y avait un témoin souveraine elle a tout vu tu comprends pourquoi as-tu coupé la chose à son père même après l'avoir décapité tu as osé un tel geste pourquoi as-tu tué de sang-froid un homme sa femme et fendu son ventre et découpé le foetus qu'elle portait pourquoi pourquoi c'est Philibert qu'on me faisait le chef des miliciens est-ce qu'il te l'a expressement demandé Suleymane reprit vivement la parole en toisant l'accusé cet homme est une peste qui prend tous les musulmans pour des malfaisants Allah lui seul aura le dernier mot je veux adresser une dernière question en entrant chez tes voisins pour tuer n'as-tu pas demandé à Donatien magnifique où se trouvait souveraine Suleymane était furieux il se tourna vers le juge ah sage je vous le dis dans cette assemblée l'enfant qui a tout vu se trouvait bien dans la chambre où s'est passé le triple meurtre elle avait été hissée sur l'armoire par son père avant l'arrivée de l'assassin elle a heureusement eu la vie sauve car le bourreux n'a ni fouillé ni inspecté ce meuble que répond l'accusé siffla une juge euh c'est possible mais je ne vois pas pourquoi cet homme qui a fui Kuito s'acharne à ce point tu ne vois pas tu ne vois pas tu as tué un homme un ami un voisin qui était rassuré de te voir arriver chez lui pendant la tempête des machettes en réalité les massacres arrangeaient bien certains esprits cupides comme le tien et qui étaient prêts pour le meurtre le seul objectif que tu voulais atteindre est clair éliminer les trois pardon les quatre voisins puisque beauté magnifique attendait un enfant tu as donc demandé où se trouvait souveraine pour accomplir le satanique projet qui t'a conduit chez eux il y a eu préméditation et en plus tu as dégradé l'intégrité physique d'un mort et voulu abuser d'une femme enceinte je n'ai pas écouté ce que tu as dit hier car je me trouvais sur la route mais la fille leur fille t'a vu effacer ses parents de la vie avec ta gomme d'acier c'est ma mort que tu veux Baba Zimpa pourquoi ne le dis-tu pas non je veux la vérité assume tous tes actes et vous les sages pourquoi ne dites-vous pas à cet homme que j'ai passé des années en prison que j'ai aussi perdu beaucoup dans cette affaire ce sont ces dénonciations qui m'ont jeté entre quatre murs pour de longues et étouffantes années vous voyez bien qu'il porte la haine en lui je ne mérite pas d'être regardé comme une bête sauvage j'ai vu des choses abominables pendant les sept années passées en prison j'ai été battu humilié j'ai vu des gens étouffés sur leur grabat par les codés tenus pour une cigarette ou pour un morceau de viande qui manquait dans leur assiette tout ce mal ce n'est tout de même pas moi qui l'ai fait j'ai été mêlé à ça parce que je ne pouvais faire autrement j'ai beaucoup perdu et ma famille est laminée Philombe n'a pas fait mon fils n'a pas fait le métier de ses rêves lui qui voulait être brasseur de bière a fini faux soyeur Quentin l'autre enfant est-ce que je dois le dire ici tant pis tant pis pour moi Quentin a émis souveraine oui il est tombé amoureux d'elle depuis tout petit et ne m'a jamais pardonné d'avoir contribué à éloigner celle qui était sa promise qui fait toujours tambouriner son coeur il n'a plus jamais voulu approcher une autre fille de cette colline une autre fille du pays il n'est jamais tombé amoureux de personne d'autre quant à mélancolie ma femme vous connaissez tous son état presque folle qui lui ramènera sa raison elle n'est plus qu'un légume une peau ridée et sèche sur des os qui craquent quand elle parle c'est pour dialoguer avec des fantômes je l'ai vu se soustraire à notre couple et à notre monde avant que je ne sois jeté en prison vous croyez que je n'ai pas été broyé par la malédiction qui s'est répandue autour des miens vous croyez que je n'ai pas pensé qu'il aurait été plus digne pour moi de mourir que de vivre ce sort et de porter ces fardeaux que j'endure qui me redonnera la femme que j'ai jadis connue celle qui nous cuisinait de ses sucules en plat et qui allait tous les jours que Dieu fait à l'église ce n'est pas elle qui m'a nourri en prison ce n'est pas elle si mon coeur n'appartient qu'à mélancolie ce sentiment n'a donc rien à voir avec la reconnaissance que je lui vouerais pour des services qu'elle m'aurait rendus afin d'adoucir mes épreuves mesdames et messieurs les juges c'est à votre coeur que je m'adresse laissez un peu de côté le goût de la vengeance donnez-moi la possibilité de retourner près de ma mélancolie ma femme je voudrais la ressusciter d'entre ses morts qu'elle côtoie je veux la soigner il se prend pour Jésus maintenant grinça avec les mangas car si elle est devenue une ombre dit le prisonnier feignant de n'avoir pas entendu la pique de la juge c'est à cause de ceux qui ont armé mon bras j'ai été un mari honorable un père affectueux un cultivateur émérite un homme de cuiteau respecté mais le souffle de l'histoire m'a dévié de ma ligne droite c'est ce souffle qu'il faut punir pas moi je l'ai déjà été voilà mon âme nue à vos pieds piétinez-la si vous le voulez comme le rêve ce musulman alors tu et moi finissons-en il ne faisait aucun doute que Modeste Constellation voulait émouvoir les juges quelques personnes dans le public avaient même tiré des mouchoirs de leur poche et reniflaient l'éternel morveux fit bruyamment entendre ces moucheries le secrétaire du tribunal avait le stylo posé sur la table et semblait lui aussi gagner par l'émotion juste à ce moment-là une voix qu'on n'attendait pas celle de mélancolie se fit entendre elle marcha vers la table des juges elle s'arrêta devant eux il faut dire ce qui est il faut que les gens arrêtent de tourner en rond commença-t-elle ce qui s'est passé dans notre pays n'est pas du théâtre je me souviens de ce triste matin qui nous a courbés comme un vent violent qui plie les arbres et les casse je me souviens bien de tout c'est vrai ce matin-là des gens à la laine chargée et au regard mauvais sont venus à la maison ils ont appelé modeste il tremblait comme une feuille il fait le beau ici mais ce jour-là il n'emmena pas l'arche devant eux ils ont sorti une longue machette d'une caisse et l'ont tendu à mon mari il transpirait comme un bœuf il a pris la rutilante machette et avec elle les instructions très précises et dictées par le chef de la troupe mon mari n'a pas dressé la tête comme il fait maintenant mais il a écouté sans brancher comme nous savons malheureusement le faire et il a obéi avec la même docilité qui nous caractérise je ne veux pas parler de moi mais je n'ai pas du tout aimé ce qu'on lui a dit de faire raccourcir les gens nos compatriotes on raccourcit du bois à les êtres humains avant qu'ils partent chez les magnifiques je lui ai dit ce que je pensais raccourcir la petite souveraine ce n'était pas pensable couper ma meilleure élève comme si c'était de la mauvaise herbe qu'on arrache d'un champ ce n'était pas imaginable à qui allais-je donc pouvoir donner les leçons si on me retirait mes enfants à qui allais-je parler si on raccourcissait mes voisins je parlerai au Pierre ce sont des cerveaux raccournis qui ont inventé ça est-ce que Modeste est parti chez les magnifiques avec des idées tordues dans la tête quand on soulève une machette pour aller tuer on a déjà franchi un seuil qui rend bête oui il a parfois rêvé de beauté dans la nuit mais ça je me disais que c'était des rêves que celui qui n'a jamais parlé dans son sommeil lui jette la première pierre il a bu oui il a bu avant d'aller chez nos voisins il s'est tranquillement dirigé vers leur maison comme s'il se rendait à son travail il m'a même dit n'oublie pas de ramasser les oeufs dans le poulailler je me suis alors dit qu'il trouverait le moyen de ne pas commettre l'irréparable et puis j'ai entendu des cris mon cerveau a vrillé Modeste est revenu à la maison avec sa machette pleine de sang et il tenait un gland je ne sais pas ce qu'il en a fait j'étais déjà morte car les cris m'ont transpercé cette histoire m'a tué tu sais Modeste en raccourcissant nos amis tu m'as aussi raccourci vais-je maintenant porter plainte contre toi un mort ne porte pas plainte un mort laisse les vivants s'invectiver ce que tu dois faire Modeste c'est regarder tes pieds tes mains et ton cou ensanglanté lave-toi du sang des innocents qui ruissellent sur toi voilà ce que je te demande et il faut le faire très vite sans tourner en rond et sans m'acheter la vérité elle a salué les juges et elle est repartie comme elle était venue discrètement un homme se mouchait modeste constellation s'est mis à pleurer merci beaucoup j'ai envie de dire que vos deux livres sont nés un peu pour la même raison puisqu'en 1998 vous avez été conviés tous les deux à participer à une action qui s'appelait Rwanda écrire par devoir de mémoire ou Baka Boris Diop vous avez passé deux mois au Rwanda dans le cadre de cette opération vous vous n'avez pas pu y aller mais vous êtes allé en 2000 à la restitution et il semblerait que ce soit ce voyage en 2000 et cette restitution qui est conduit à ce livre-là mais pourquoi 14 ans entre deux je ne pouvais pas écrire Boris qui s'est immergé dans cette terrible affaire je me demande toujours comment ils ont fait on était à Niamata il y avait c'est une église les gens qui allaient prier et les les Hutus étaient là les Tutsis qui fuyaient les machettes couraient vers l'église ils arrivaient pendant la messe on s'écartait pour qu'ils prennent place ils suivaient la même messe la messe s'achevait et on tirait les machettes sous les tables et on les tuait dans l'église il y a les monceaux d'Ocement donc on a vu tout ça et puis l'école polytechnique cette école polytechnique qui surplombe une vallée c'est d'une beauté à couper le souffle c'était des établissements pour accueillir les enfants pour leur donner les clés de l'avenir et c'est un établissement qui n'a jamais ouvert ce parcours il a accueilli tous les charniers qui ont des terres on a vu tout ça on a vu tout ça c'est à vous on se demande pourquoi on est vivant même quand on voit tout ça les petits squelettes on voit c'est des enfants avec leurs vêtements les femmes non moi je ne pouvais pas j'ai dit je ne peux pas écrire c'était impossible donc je n'avais aucun plan et puis je l'ai raconté tout à l'heure il y a eu Sembura comment renaître revivre ensemble l'idée d'aller travailler avec des auteurs des intellectuels et puis généralement après les rencontres chacun se retire j'allais dans ma chambre où je préférais non pas manger à l'hôtel mais aller dans la dans la ville écouter les gens je leur serais la main comme ça et puis c'est comme ça que l'histoire de souveraine est venue me frapper de manière très forte alors comme je n'ai pas assisté à tout j'ai dû j'ai pensé que les écouter était une manière de de prendre ma part ça me suffisait écouter essayer de répondre écouter répondre quand aussi on m'interpellait pour que je prenne position pendant les rencontres purement littéraires ça sortait comme des furons l'affaire et les excroissances de cette affaire c'est à dire le conflit dans la région des grands lacs les affrontements militaires le chassé croisé de réfugiés d'un camp et même au Rwanda la dernière fois que je suis allé l'année dernière en août quelqu'un dans la salle à chirurgie en me disant voilà il y a des Rwandais qui sont dans des camps de réfugiés chez eux qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pouvez faire je dis monsieur je suis désolé je ne peux vous me posez la question merci mais c'est pas pour autant que j'ai la moindre réponse donc il a fallu comprendre et puis finalement on va aller vite en octobre dernier je suis invité à Aix-en-Provence mon directeur littéraire la rencontre se termine avec Paul Constant et mon directeur littéraire me prend à part et me dit tu sais il y a l'un de nos amis qui va publier un livre pour raconter le vrai génocide et qui n'est pas celui qu'on croit je ne sais pas mon cerveau a aussi brillé que celui de mélancolie je dis c'est pas possible et là je me suis dit il faut écrire sinon chacun va inventer va faire son invention son numéro son théâtre c'est comme ça j'ai décidé d'écrire quasiment ce qui manquait ça a été complété par des amis qui sont là qui savent que j'ai eu recours à leur mémoire c'est une mémoire partagée c'est une mémoire additionnelle comme ça pour regrouper ce à quoi je n'ai pas assisté comme témoin c'est quand vous parlez vous voyez ce qu'il vient de dire parce que il dit j'ai écouté et vous dans la postface à l'édition 2011 vous dites que vous étiez finalement assez désemparé aussi par rapport à cette parole et vous dites le métier de journaliste finalement m'a beaucoup aidé parce que qu'est-ce que j'ai fait à l'arrivée j'ai posé des questions et j'ai écouté écouté voilà d'autres auteurs ont décliné l'invitation à part Moussa Konate de Malia il n'a pas pu y aller pour les mêmes raisons c'était un peu lourd quoi le notion de Zimbabwe il n'a pas accepté Chen Geraiho quelqu'un comme Moua Béry explique souvent que vraiment lui il n'a jamais su même étant là-bas par quel groupe on l'affaire et il ajoute si j'avais su que c'est cela que j'allais trouver peut-être que je ne serais pas et moi-même quand on m'a dit que c'était des amis théogènes etc j'ai dit écoutez c'est un peu laissant les morts enterrer les morts parce que c'est rapidement après le génocide c'est 98 voilà et dans mon esprit de manière totalement fausse j'en fais systématiquement l'aveu pour moi les Hutus et les Tutsis qui n'avaient rien à voir avec les autres qui ne parlaient même pas la même langue c'est dire comme j'étais ignorant c'était entretué et que bon voilà il ne m'appartenait pas de venir trancher et donc mais dès que j'arrive je prends la mesure de mon ignorance je mets à étudier je mets à écouter aussi voilà et ça j'ai écouté à la fois en journaliste et en écrivain lorsque vous êtes lorsque vous êtes journaliste votre texte il vient des faits voilà vous nous direz les faits mais lorsque vous êtes écrivain c'est un peu plus compliqué que cela mais pour l'essentiel le texte il sort de votre imagination c'est vous qui inventez les faits et donc moi j'écoute les gens et je fais la distinction entre ce qu'ils ont à dire aux journalistes que je suis mais aussi du point de vue émotionnel j'essaie de capter leur message et aujourd'hui en écoutant Eugène j'ai pas encore lu le livre et je le commence ce soir je suis très pressé de le lire et bien ce qui m'a frappé c'est le fait qu'au fond il y a une il y a une nouvelle façon de parler du génocide d'abord c'est la première fois que dans de la fiction je vois quelque chose sur les 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 gadiadja c'est tellement intéressant parce que finalement c'est un concentré humain du poste génocide alors aujourd'hui écrire sur le génocide c'est presque forcément écrire sur l'après le génocide tu as fait allusion au 11 septembre et ce qui est intéressant ça m'a tellement frappé c'est là que j'ai commencé à prendre des notes à un moment donné tu parles la tempête des machettes mais en fait le 11 septembre Ben Laden a parlé de la tempête des avions voilà c'est vraiment ces rencontres quoi entre les mots entre les images et moi quand dans le passage que j'ai lu je parle des femmes qui se mettent de l'huile autour du cou mais c'est en fait j'ai une amie algérienne Zora qui m'en parlait c'était l'époque des années de plomb qu'on dit en Algérie elle me disait ça voilà donc tout va ensemble alors ce qui est intéressant c'est que quand on parle d'une partie du Rwanda aujourd'hui on parle de cette partie en elle-même mais aussi on parle de la de la de la totalité du 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 alors c'est intéressant ce que vous venez de dire sur sur le livre de gênes et bonnet parce que vous vous parlez pas de ou tout vous parlez de court et de long ou de très court et je me suis demandé pourquoi vous aviez pris cette option là est-ce que pour vous il était important de ne plus nommer de la même façon les gens pour peut-être commencer à enclencher ce processus surtout pas de l'oubli mais du pardon je suis passé par le faciès parce que même les distinctions fondées sur la répartition de tout ne fonctionnent pas très bien historiquement c'est quand même un peuple qui parle la même langue qui habite de manière entremêlée les mêmes territoires il n'y avait pas un territoire outou un territoire tout des traditions outou des traditions tout à part des comment dirais-je des pratiques socioprofessionnelles éleveurs cultivateurs les distinctions classiques que l'on fait et pourtant on est sortis de l'âge de cet âge là et puis on oublie qu'il y a eu avant l'introduction avant le grand malheur qu'a constitué la colonisation et notamment la conférence de Berlin qui s'est partagé le gâteau africain avant ce grand malheur et bien il y avait une monarchie au Rwanda qui fonctionnait et où l'élite n'était pas que Tutsis il y avait une noblesse entremêlée aussi et pas d'un côté les Tutsis et puis lorsque les les allemands sont arrivés et à leur suite les Belges ça a été une montée de ces distinguos qui nous fatiguent et qui ont produit l'horreur absolue notamment ce qu'on ne dit peut-être pas c'est qu'il y a eu une période et tu en faisais allusion lorsque tu parles de la carte d'identité c'est quand même en 1930 qu'on invente cette affaire qui va avoir de l'autre conséquence où on fige sur une carte d'identité l'origine prétendument raciale les individus au Rwanda et cette administration qui le fait vous voyez les conséquences devant les barrages de police vous êtes tout-ci on vous met de côté on vous crie on vous parle et c'est fini pour vous peut-être les plus malins devaient donc faire hélas pour se sauver trafiquer et acheter une carte une fausse carte d'identité et ils passaient le barrage ce qui montre que les typologies physiques ne fonctionnent pas toujours et si c'était d'une évidence telle qu'un Hutu ne ressemble pas à un tout-ci devant les barrières on n'aurait pas eu besoin de la carte d'identité et puis il y a eu l'administration alors cette fois directe des belges qui ont voulu avant les indépendances imiter le contexte colonial britannique qui ont fait en sorte que toute une administration qui allait être déléguée soit une administration réputée toute-ci parce qu'ils ont une noblesse de stature de stature noble alors que les Hutus sont plétendument un peu ramassés rablés avec des traits physiques qui n'ont pas la même noblesse donc ils sont faits pour servir et les autres pour gouverner voyez comment l'organisation de la typologie raciale à l'organisation sociale s'est structurée et naturellement ça dynamitait la société évidemment quand vous installez certaines populations et bien les autres rentrent dans l'aigreur absolu ensuite les intellectuels avec les dix commandements des Baoutous ont achevé le travail disons le travail de préparation intellectuelle et j'ai voulu échapper à ça j'ai voulu récupérer ce même héritage mortifère je lui ai substitué quelque chose je me disais voilà je vais les appeler les longs les courts et les très courts c'est juste il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans vos deux livres chez vous Jeanne et Baudet lors de la rencontre du narrateur qui est vous quelque part avec Souveraine Magnifique Boris l'a dit d'ailleurs à travers l'image du football absolument et Souveraine Magnifique vous dit votre geste est noble parce que finalement il n'y a que les occidentaux et les juges qui viennent au pays des mille collines pourtant dit-elle les africains peuvent venir ici sans visa et vous Boris Diop dans votre postface vous dites que finalement en 98 quand vous participez à ce voyage vous vous rendez compte que ces événements ont 4 ans mais que finalement vous n'en savez pas grand chose voire presque rien que vous n'avez pas capté même en tant que voisin que pendant 100 jours on a exécuté 10 000 personnes par jour sur votre continent moi ça m'a beaucoup frappé oui c'est très frappant pour dire le moins écoutez là il n'y a pas longtemps en avril on était au Rwanda avec un auteur du Nigéria il y avait des auteurs du groupe Rwanda qui n'avaient pas de mémoire il y avait aussi un 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 dramaturge du Nigérian qui a raconté quoi que eh bien lui aussi très longtemps après il n'avait il n'avait il n'avait rien compris vous savez sans dit long sur le manque d'estime que nous que nous avons de nous-mêmes du fait d'un héritage un héritage de la colonisation de la traite très 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 négrière que nous n'avons pas correctement évalué avant c'est pourquoi moi je dis que le Rwanda a complètement voilà pour moi ça a été un renversement copernicien avant 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 d'aller au Rwanda j'écris sur le Rwanda j'écris un roman qui s'intitule le cavalier et son ombre et bien dans ce dans ce roman il y a une confusion totale entre entre les entre les bourreaux et les et les victimes c'est comme qui dirait écrire un roman sur la deuxième guerre mondiale à Lyon et puis confondre Jean Moulin et Klaus Barbie et puis sentir que on n'a rien à se reprocher mais le faire par ignorance avec dégoulinant de bons sentiments de bonne volonté de voilà les pauvres les pauvres innocents moi je décris dans le cavalier et son ombre les camps de réfugiés mais ces réfugiés qui étaient à à Ouvira à Moubonga etc Tigniti mais c'était des c'était des tueurs c'est ça le problème l'opération turquoise a exfiltré les organisateurs du génocide qui ont emporté avec eux la population ils sont dans des camps moi je vois ça et les fusils voilà ils sont partis avec tout ils ont eu voilà la chaîne de commandement s'est reconstituée dans ces camps là et la communauté internationale les nourrissait allègrement pardonnez-moi mais parce que c'est extrêmement courageux ce que vous êtes en train de dire vous dites je me suis trompé dans les grandes largeurs vous êtes journaliste vous publiez dans des grands journaux il faut un sacré courage pour à un moment dire désolé je me suis trompé sur toute la ligne je le dis je l'assume et je repars à zéro est-ce que la tentation de ne rien dire et d'espérer que personne ne voit rien elle nous affleure non 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 j'ai jamais eu bon voilà moi j'ai toujours été un peu voilà je suis toujours allé franco quoi et donc je vois que je me plante je le crie surtout les toits le problème c'est que même aujourd'hui en fait cette situation le mal est beaucoup plus profond il ne s'agit pas de moi de gène ou de quelques personnes il s'agit d'une structure de pensée le mal est beaucoup plus profond bon au Sénégal pour le 20e anniversaire on a organisé des choses notre université les étudiants eux-mêmes parce qu'ils m'aiment bien quelque part ils ont dit bon on va faire trois jours 12, 13, 14 juillet on s'est consacré au Rwanda on a regardé des films on a fait des choses mais je peux vous dire qu'à cette occasion j'ai pu me rendre compte que les profs que les étudiants que le grand public 20 ans après personne ne sait rien du Rwanda c'est ça la question Traverso parle de la Shoah l'historien italien comme d'une fracture historique mais nous on n'a pas compris que le Rwanda est une fracture historique beaucoup de gens passent le plus clair de leur temps à évaluer par exemple l'actuel régime rwandais à l'aune de catégories très dérisoire sans que ça parait ce qu'il se passe chez les voisins au Rwanda où on prétend que le président est Rwandais d'origine et moi c'est profondément c'est profondément huit ans on n'a juste pas compris que ce qui s'est passé là-bas ça doit servir un peu de point de départ pour une réflexion approfondie sur nous et nous-mêmes mais aussi sur eux et nous les occidentaux et nous si je n'avais pas été au Rwanda je n'aurais pas je ne me serais pas je ne serais pas lancé à corps perdu dans l'écriture dans ma langue maternelle et je n'aurais pas publié récemment la gloire des imposteurs avec Aminata Draman à propos du Mali voilà mais le Rwanda est toujours en toile de fond alors moi ce que j'observe c'est finalement lorsque j'écoute les uns et les autres à propos du continent africain il y a deux types de chefs d'état africains je ne vais en nommer aucun il y en a qui se couchent juste au pied des occidentaux qui sont tellement corrompus débauchés ils ont des comptes en banque en suisse mais tout le monde les méprise on le sait oui 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 tout le monde les méprise mais dès que quelqu'un lève la tête et dit non avec toutes les difficultés toutes les ambiguïtés et puisqu'on ne peut pas le mépriser on éprouve de la haine pour lui alors que voulons-nous ? que voulons-nous ? cette idée qu'un chef d'état africain on ne peut que le mépriser ou le haïr ça nous positionne où par rapport à l'histoire et par rapport aux générations à venir qu'est-ce qu'il faut faire ? j'ai envie de prolonger la question parce qu'on a le sentiment en vous lisant tous les deux que finalement les leçons n'ont pas été tirées seront probablement pas tirées alors en dehors de tirer les leçons il y a peut-être aussi le fait de s'intéresser de s'indigner de se préoccuper de ce qui se passe il y a un exemple récent au Congo ce qui a fait très peu de bruit dans la presse internationale c'est lorsque le Congo-Brazzaville a renvoyé tous ces travailleurs du Congo-Kinshasa de l'autre côté de la frontière pour des raisons que certains partis proches d'ici n'auraient pas maintenant il y a le visa et la carte de fiche voilà c'est ça entre les deux capitales les plus proches du monde et moi en voyant ça alors il y a eu très peu de choses dans la presse en voyant ça je me suis dit c'est pas un bon signe pour l'avenir et j'aimerais avoir votre avis là-dessus est-ce qu'on peut aujourd'hui tirer les leçons de ce qui s'est passé sur le même continent mais dans d'autres pays ou est-ce que c'est toujours pas possible pour les Africains comme pour les Occidentaux d'ailleurs oui tu y vas Eugène nous vivons avec des catégories obsolètes mais qui sait qui peut rendre évident le fait que les états-nations je vous disais l'invention la conférence de Berlin on a aussi trouvé un dispositif magnifique pour les pérenniser l'intangibilité des frontières ce sont des réflexions de juristes les peuples ont expérimenté le fait que la frontière il a traversé au Congo il la traverse au Burundi il la traverse au Rwanda etc. mais ces mouvements de population qui s'imbriquent qui j'ai vu ça à travers par exemple à Bukavu vous avez Tiangougou qui a c'est même encore peut-être plus plus court que d'aller de Brazzaville à quelque chose c'est quoi deux minutes la traversée du pauvre Ponce et on est dans la capitale du sud qui vous et vous avez un choc physique vous quittez Tiangougou vous arrivez à Bukavu vous vous demandez vous avez quasiment la même géographie vous avez des peuples qui se parlent et qui comprennent là vous avez un bazar là-bas et quelque chose d'organisé ailleurs et on a l'impression que l'expérience de l'un ne profite pas à l'autre et qu'il y a eu comme un langage de sourds et uniquement des questions j'allais dire si elle n'était pas si elle n'était pas accompagnée du prix du sang j'allais dire subaltern et c'est pour cela que résonant ici chez Rousseau qui nous a appris que les hommes pour vivre ensemble doivent passer un contrat et que ce contrat social obéit à un certain nombre de dessin d'espoir de vision précisément pour que ça tienne sinon c'est Hobbes qui gagnera l'homme sera un loup pour l'homme pour que cette vision cauchemardesque n'advienne pas il faut donc essayer toujours de regarder où est l'intérêt général et l'intérêt général des Africains me semble-t-il est une évidence ils ont intérêt à coopérer et c'est Amadou Ampatéba qui disait cette chose simple et qui très bien les quand les dix doigts de la main les cinq doigts de la main ne sont pas de la même taille mais ils sont faits pour coopérer quand ils doivent saisir quelque chose ils doivent coopérer mais c'est pas la même taille les peuples il y en a de même des peuples et que leur coopération leur permettra de résoudre les questions qui se posent et au-delà donc de cette à travers l'intérêt général qu'est-ce qu'on peut mobiliser c'est l'idée que les souverainetés classiques sont obsolètes elles sont adoucées sur des états qui ne pensent qu'en termes de clans et pas du tout en termes de population et on voit quand je vais à Bukavu quand je sais que ce pays est gorgé de minéraux on dirait que c'est une calamité d'être aussi riche pour devenir aussi pauvre et malheureux sur son propre sol c'est incroyable l'impensable donc ça attise plus de convoitises et si on ne coopère pas et bien c'est le grand bazar chacun vient se servir c'est un appel au meurtre presque tellement le pays est grand et tellement sa population paraît claquemurée dans une forme d'indifférence de l'essentiel et c'est ce manque de lucidité sur ce qu'il conviendrait de faire qui me frappe donc c'est voilà l'intérêt général souveraineté partagée de l'autre me semble être des sorties possibles par le haut je ne vous déviens de parler d'indifférence vous parlez d'insensibilité vous dites un des problèmes que nous avons nous africains c'est la sensibilité au problème de nos voisins voilà mais quand je dis nous africains c'est une commodité de langage je dirais même un petit qu'une habitude comme tout le monde parce que j'aimerais bien qu'on comprenne que quand moi sénégalais je suis au Cameroun je sais très bien que je suis dans un pays qui m'est étranger on est sur le même continent la géographie une part de notre passé tout ça nous lie mais bon à l'ère post-coloniale les héritages ne sont pas les mêmes les dynamiques sont complètement différentes et quand on ça j'aimerais vraiment c'est comme pour un Américain qui change d'état c'est exactement pareil voilà il ne faut pas vraiment on ne doit pas perdre ça nous vu et voilà et donc moi je le rappelle systématiquement vous prenez le Congo la RDC ce pays à lui seul est plus étendu que toute l'Europe occidentale oui c'est gros comme l'Europe occidentale beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte et ce pays là au tournant des années 60 il est c'est un exemple important il est à la croisée des chemins il peut aller à l'indépendance avec Lumumba ou avec Mubutu oui avec Lumumba ça veut dire que vous êtes des maladresses peut-être qui sait mais quand même le programme c'est nous préservons nos ressources nous avons nos dignités nous voulons traiter d'égal à égal avec tout le monde mais que se passe-t-il la CIA et le gouvernement belge d'ailleurs plus particulièrement la famille royale belge il se ligue pour éliminer Lumumba l'enterrer le déterrer le dégouper son corps en petits morceaux le plonger dans de l'acide sulfurique pour qu'il ne reste rien c'est aussi une histoire de cruauté que nous avons subie ça aussi je crois que si on parle sans quand même ces rappels historiques on risque je pense ce que j'appelle la la racialisation de la politique réfléchir sur la politique notre destin non pas à partir de mécanismes et de faits connus mais le faire un peu à partir de oui de la culture africaine de la couleur notre peau je ne veux pas tomber dans ce piège non mais c'est très important ce que vous dites parce que c'est terminé cette insensibilité dont vous parlez c'est oui ce que Montmouti appelle l'habitude du malheur oui c'est ça quand notre écart est pas camerounais mais ce malheur là il vient autant de nous que les autres mais c'est très important ce que vous dites et on va sortir un tout petit peu du sujet qu'il y a le nôtre ce soir mais je pense à une de vos consoeurs camerounaises qui s'appelle Léonora Miano qui dans un de ses livres dit finalement ce qu'il manque à nous africains avec l'histoire lourde qu'on traîne la traite négrière en particulier c'est qu'on n'a pas un lieu qui rend hommage à la mémoire de ces événements un lieu sur lequel on puisse se recueillir un lieu sur lequel on puisse pardonner est-ce qu'à votre avis il faudrait un lieu même symbolique de ce type là il y en a mais pas beaucoup mais ils sont peu connus il y en a eu il y a Gorée je vais vous dire mais Gorée a été combattu bien sûr Gorée a suscité à un moment donné je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs un élan révisionniste mais complètement furieux et irrationnel finalement et un prêtre de Chino en français du nom Roger de Belois un historien important soit dit en passant à un moment donné il a réuni à Gorée tous les prêtres d'Afrique occidentale francophone et donc sur le thème de l'esclavage et l'idée et moi j'ai répondu à ça dans Négrophobie à cette affaire très précisément et l'idée c'était voilà nous sommes à Gorée nous les Africains nous avons vendu nos frères demandons pardon arrêtons d'accuser les autres ce lieu de mémoire existe on a essayé de le flinguer ça n'a pas vraiment marché mais ça existe voilà ce n'est quand même pas aussi important que d'autres lieux de mémoire mais c'est je pouvais dire que de Mandela à James Brown à je ne sais pas trop qui le monde entier et pas seulement les Africains continuent à travailler tout tout récemment Obama et sa femme continuent à même bouche voilà hélas et continuent vous parlez vous parlez de Mandela ça fait une excellente transition avec le roman d'Eugène et Baudet parce que vous vous rappellez très justement dans votre roman qu'il y a une répétition des événements au Rwanda avec les fameuses années en 3 53 63 dans 63 73 83 et puis vous dites finalement l'horreur de 94 aurait dû arriver en 93 or en 93 Nelson Mandela obtient le prix Nobel de la paix et c'est un peu comme si pour pas gâcher la fête du prix Nobel on s'était retenu une année pardonnez-moi c'est un peu caricatural ce que je dis mais je trouvais ça extrêmement intéressant alors dans la réalité peut-être que la période de 10 ans est un peu plus courte mais c'est vrai qu'il y a cette répétition il y a un effet des répétitions donc ça s'est produit avant plusieurs fois et on était on avait la tête ailleurs on ne se rendait pas compte et ça a créé une forme de culture de l'impunité et les lieux pour raccrocher cette question à la précédente les lieux de mémoire existent ils sont dans les livres déjà et ces livres portent aussi témoignages de ce qui s'est passé et en écrivant ce texte j'avais en tête ces lieux qui ne sont pas les gachachas c'est l'herbe les gens sont assis dans l'herbe verte ils sont assis ce n'est pas un tribunal avec un portique un bâtiment voilà des lieux qu'il convient effectivement de repérer et de leur rendre leur fonction pour que les générations mais je ne pense pas que ce travail-là soit fait il y a des musées mais là où les gens ont parlé se sont échangés ont débattu ont recousu le tissu délabré abîmé déchiqueté macheté comme je dis ce sont des lieux il y en a un autre puisqu'on parlait de Mandela donc il y a le Cap il y a Robbenheim je savais vous le dire et Mandela a été aussi dans la réflexion sur le retour à la paix au Burundi parce qu'au Burundi ce s'est passé en 93 il y a aussi eu de graves affaires qui de 93 ça a même été très très long et là aussi très curieusement quand on se plonge dans ce qui s'est passé dans cette région de 93 quasiment à 2005 le Burundi est parti de la mort de Melkirondandai à des renversements épouvantables mais j'ai entendu des choses invraisemblables les lieux existent au Rwanda la Gachacha au Burundi à côté c'est les Bachingantai qui ont presque la même effectuent la même chose que ce qui se passe là-bas en Afrique de l'Ouest on en parlait un peu les Togunas où la parole régénère prend le déçu sur l'explosion de colère sur l'irrationnel et sur la découpe forcée de l'eau donc il y a des lieux qui existent après il faut aussi dire que nous tournons souvent nos regards vers l'État il a montré déjà qu'il était il n'était pas toujours à la hauteur l'État la société civile où était elle montre parfois qu'elle est accablée par d'autres choses et que certaines ne sont pas prioritaires donc quel est l'agenda prioritaire à la fois des États des peuples peut-être des intellectuels aussi ils ont joué une grande ils ont un lourd de responsabilités et dans le cas du rand des intellectuels nous avons une autre responsabilité et qu'il convient donc qu'on sache ne pas répéter les mêmes erreurs les mêmes horreurs qui quelle est l'étincelle je pose une question serons-nous une étincelle ou le vent à nous de choisir si nous voulons porter quelque chose qui redonne une visibilité à nos productions à nos sociétés et parce que chaque génération ne peut régler que les problèmes qui se posent à elle si oui je vous en prie vous parlez rapidement pendant le génocide Soinka prix Nobel de littérature mai 94 il parle du Rwanda et il a il a cette Soinka n'est pas de mes auteurs favoris mais enfin ça je pense que c'était très bien de le dire comme ça il dit l'Afrique du Sud est notre rêve et le Rwanda est notre cauchemar il campe la question la question de cette façon parce que finalement ça a été tragique ça a été ça a été épouvantable l'apartheid mais l'accession de Mandela on voit ça fait de cette longue épreuve une victoire moi je me rappelle très bien qu'au Sénégal dans toutes les écoles primaires dans tous les lycées sur tous les tableaux il était écrit ça ça vaut au monument il était écrit au dessus du tableau l'apartheid est un cri contre l'humanité voilà c'est ça qui a permis au fond à l'ANC de gagner on est malheureusement sortis de cette de cette de cette période là et la comparaison entre on est entré dans une espèce de cynisme absolu quoi et la comparaison entre l'Afrique du Sud et le Rwanda elle peut se faire à un autre niveau je tiens à m'arrêter quelques secondes là dessus c'est que imaginons imaginons que après la victoire de l'ANC les Mandela se disent ben nous allons nous retousser les manches ces blancs qui nous ont opprimés pendant pendant tout ce temps de façon si 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 on va prendre notre revanche il n'a pas dit il a su tenir un langage de réconciliation un langage intelligent il a il a permis une espèce de catharsis la commission vérité et réconciliation voilà vérité et réconciliation et réconciliation je pense que en 59 ou 62 s'il y a si un caï caïbana avait été avait eu la même hauteur de vue que 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 mandela il aurait sauvé son pays de multiples bains de sang mais ce qui se passe c'est que beaucoup de gens aujourd'hui encore continuent à dire ah ben vous savez 94 c'est pauvre tout ils ont un peu forcé mais il faut les comprendre ils ont tellement souffert mais vous savez quoi si les noirs avaient fait ça en Afrique du Sud personne n'aurait dit c'est ça qui est qui est curieux personne n'aurait dit ah ben vous savez ces pauvres noirs l'apartheid c'est pas une partie de plaisir maintenant ils prennent leur revanche bon il faut regarder ailleurs non 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 tout le monde aurait trouvé ça parfaitement je vais prolonger ce que vous venez de dire avec une question qui est très très provocatrice volontairement vous venez d'expliquer que finalement on a écrit sur les murs des écoles l'apartheid est un crime contre l'humanité les gamins voyaient ça à chaque matin pendant des années pour le cas du Rwanda on n'arrête pas de dire le génocide rwandais et on dit pas le génocide contre les Tutsis au Rwanda et si on avait dit ça est-ce que ça aurait changé les choses est-ce que le fait de poser la vérité d'une certaine manière bien en face des yeux des gens permet de changer les choses à votre avis là c'est fini maintenant c'est trop ça non non c'est pas ça ceux qui travaillent sur le Rwanda aujourd'hui non c'est bien il y a eu un génocide contre les Tutsis non non mais on ne le dit pas comme ça génocide contre les Tutsis du Rwanda mais ça a mis longtemps ça a mis très longtemps moi-même j'ai vu de mes textes où je disais génocide rwandais mais à un moment donné il y a eu une réflexion sur l'idée de génocide rwandais que finalement ça ne fait pas sens et que même c'est porteur de confusion maintenant il y a des gens qui disent génocide des Tutsis du Rwanda ou génocide des Tutsis au Rwanda et ça a mis très longtemps je vois que les gens ont envie de réagir donc j'ouvre évidemment si les gens ont envie de réagir monsieur merci d'abord pour écrire sur Rwanda parce que je viens du Rwanda et j'ai une question sur l'écriture et la difficulté d'écrire en général mais sur le génocide en particulier il y a une amie journaliste que vous devez connaître Idriss Afal très bien qui a beaucoup ouvert la région avant le génocide et qui m'a posé la question mais quand je travaille sur Rwanda pourquoi est-ce que je ne me trouve pas d'écrit de Rwanda sur le pays sur l'histoire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de romans même avant la génocide si scolastique nous fassons oui oui c'est relativement la mncn et même après aujourd'hui on a fait on a des témoignages mais des romans de fiction on en a fait j'aimerais avoir votre point de vue sur cette question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de Rwanda eux-mêmes qui écrivent sur cette histoire qui veut répondre quand nous y allons en 94 justement les Rwandais sont surpris de voir des gens qui viennent pourquoi ils sont là en 98 pardon pourquoi vous venez on vient écrire des romans sur ce que vous avez vécu oui c'est ça voilà ce qu'ils avaient vécu était tellement plus important que et donc c'était dérisoire et ils nous disaient s'il vous plaît n'écrivez pas de roman dites simplement ce qui s'est passé dans leur esprit le roman c'est la déformation c'est le mensonge c'est la manipulation des défaits et à cette époque je crois pour répondre vraiment directement à votre question les Rwandais étaient dans une espèce de sidération ils avaient la tête ailleurs et pour eux la seule façon de parler du génocide des Tutsis c'était de le faire sur le mode didactique explicatif nous avions dans notre groupe deux Rwandais Vénuste et Jean-Marie Rourangois et ils ont écrit des ils ont écrit des essais des essais mi-essais mi-témoignages et puis peu à peu on est passé de cette période-là à une période où ce sont les Rwandais qui témoignent eux-mêmes et je dirais d'ailleurs les Rwandais il y a une pionnière c'est Yolande qui était avant voilà elle est elle est elle est elle est elle est la première mais à l'époque où elle écrivait la mort ne veut pas le droit n'est pas peur de savoir bon c'était très tôt après c'était vraiment pas pour une rescapée c'est très tôt après les élèves très tôt elle est elle est dans une grande colère je comprends très très bien Yolande et c'est avec ça qu'elle écrit après maintenant il y a eu beaucoup de témoignages de femmes quoi Annick Caïdécy surtout d'ailleurs sur survivante Esther Mouya Mouya et d'autres et d'autres mais il y a eu aussi des témoignages d'hommes mais ce qu'on note c'est que vraiment de manière écrasante et après maintenant après on a on est quand même commencé à entrer dans la fiction on est passé du silence à l'explication de l'explication au témoignage maintenant avec les textes de Scola de Scola de Scola de Scola de Scola oui on est dans dans la fiction et moi j'ai toujours dit que finalement nous on était là juste pour combler un vide au moment où les Rouenais ne pouvaient pas s'exprimer nous avons pris la parole pas à leur place pas en leur nom mais nous avons pris comme un acte de deuil comme voilà pour exprimer notre compassion mais que les vrais grands romans sur les le génocide des Tutsis du Rwanda sera écrit par les Rwandais eux-mêmes et il m'arrive d'ajouter dans la langue que partagent les bourreaux et les victimes pour terminer il y a un ouvrage dont on ne parle pas beaucoup de Gilbert Gatoré le passé devant soi mais là on est dans la fiction la plus totale à propos du génocide des Tutsis du Rwanda un roman d'ailleurs sacrément bien fait sacrément bien fait parce qu'il y a question du Rwanda sur les près de 200 pages le mot Rwanda n'est jamais prononcé et le mot génocide n'est jamais prononcé on est dans une immense parabole c'est un texte extrêmement intelligent mais ce qui s'est passé et Catherine Coquillou a longuement étudié la question c'est que le voilà ce jeune auteur il a à peine 30 ans qui est tellement brillant qui n'a rien à voir avec le génocide et bien son père était impliqué dans les Tutsis chez les barbobés il s'appelait Gatéla Catherine a longuement analysé ça et le livre a suscité des réactions diverses voilà comment fait-on quand on est Rwandais pour témoigner à partir si j'ose dire de l'autre côté de la barrière le texte est très hermétique mais moi je considère la structure comme étant hors norme j'aimerais prolonger la question que vous venez de poser avec la première et la dernière phrase du livre de Jeanne et Baudet la première phrase dit ceci je n'ai pas honte de ma vie mais il y a au fond de ma gorge un dégoût sans âge je ne sais qui vous envoie le diable ou le bon dieu ça c'est la première phrase et la dernière dit ceci non je n'ai pas honte de ma vie mais j'ai quelque chose de pourri au fond de la gorge et la question que vous posez est finalement celle du temps nécessaire à la résilience pour faire disparaître ce goût pourri au fond de la gorge est-ce qu'il n'y a pas une génération qui est sacrifiée celle qui ne pourra pas parler je dis dans ma postface le crime de génocide il est connu par les verts il est expié par les fils et maintenant ce qu'il faut espérer c'est un dépassement et au Rwanda il parle quand on est au Rwanda moi j'y vais tout le temps on n'entend plus jamais les mots toutes si toi on n'entend pas ça dans la conversation en situation formelle quelqu'un vous témoigne vous discutez il vous raconte 94 ces mots-là peuvent affleurer mais dans la conversation j'imagine que c'est aussi dans toutes les têtes cette histoire est lourde maintenant je pense que dans la vie histoire rwandaise on ne les prononce plus du tout ou pratiquement plus il y a oui je pense que ça prendra peut-être une génération c'est-à-dire il faut former Mitterrand a dit ne croyez pas qu'on s'est levé un matin pour dire le génocide commence aujourd'hui il savait de quoi il parlait il savait qu'il y a une longue maturation pour préparer les esprits vers le génocide ce dont témoignent les livres de Yolande de survivantes scolaciques etc je pense qu'il faut peut-être une période comme ça où on sort vraiment vraiment de ça voilà pour vous avez un avis là-dessus sur quoi sur la durée nécessaire à la résilience finalement est-ce qu'il faut sacrifier une génération ou est-ce qu'il y a une génération qui est sacrifiée parce que la parole est quasi impossible c'est difficile il y a beaucoup de gens sacrifiés au-delà de ce qu'on peut imaginer ça ne sera pas une question de génération d'habitude c'est s'adosser à cette mémoire tragique non pas comme certains peuvent le penser pour culpabiliser simplement dire on a rejoint le côté obscur de l'humanité on n'aurait pas dû si on avait fait appel à notre conscience si on avait pu choisir entre prendre la machette et et aller sauver les gens on avait le choix on a toujours le choix et puis la question de monsieur comment on fait pour écrire j'aimerais bien qu'on pense aussi que que l'être humain l'homme redevienne un peu modeste dans ce texte et ça je ne l'ai pas inventé unci après la fiction vient s'appuyer sur une réalité je trouve que les gachachas ont donné des verdicts absolument ahurissants ahurissants ils étaient là parce que les tribunaux réguliers la justice moderne a été encalminée incapable embouteillée bloquée 2 millions de présumés coupables dans une population qui en comptait moins de 10 vous vous rendez compte les prisons pleines à craquer comment les juger il fallait on a calculé qu'il fallait attendre 150 ans si on respectait les procédures ils avaient le temps de mourir tranquillement en prison donc l'idée de faire en sorte que les juridictions traditionnelles viennent sauver la modernité handicapée ça a été une chose déjà extraordinaire et ensuite ces gachachas qui devaient leur mettre fin d'abord faire en sorte que la vérité puisse être établie faire en sorte que l'impunité depuis 59 soit arrêtée qu'il y ait un procès équitable et enfin la quatrième disposition inspirée par l'exemple sud-africain la réconciliation donc il y a quatre éléments qui ont contribué à l'installation des gachachas la vérité la fin de l'impunité le procès équitable tant que faire se peut et puis qu'il y ait la réconciliation au goût et quand on condamne le personnage dont je parle ici quand on le condamne la peine est assortie de travaux d'intérêt général on retrouve notre intérêt général mais aussi d'une d'un génie dans l'élaboration de la décision c'est que on donne une vache entre la rescapée et le criminel et ils doivent la co-gérer oui la gérer ensemble et ça c'est les faits que fait la fiction là-dedans qu'est-ce que alors je réfléchissais je peux bien convoquer les faits mais que simplement les mettre oui c'est intéressant mais après quoi ? et là je me suis dit il faut regarder au-delà de l'histoire voir ce que fait cette vache et m'a donc semblé que quittant la suffisance des hommes et examinant ce que fait la vache elle rumine elle rumine ce qu'elle a mangé non pas pour s'en étouffer mais pour être encore meilleur donc ruminant pour être un meilleur homme et cette rumination de la vache je l'ai prise comme une capacité à sublimer les temps fades et pas seulement ça elle a aussi des rêveries qui partent des trèfles qu'elle mange si elle en trouve quatre c'est déjà bien elle rêve donc à la fin des troubles gastriques qu'elle aurait par une surconsommation de ses trèfles ça donne à réfléchir sur tous ceux qui pensent qu'il faut dès qu'il y a un magot un trésor un butin ou une richesse s'en accaparer alors que le tout est devisé au fond l'harmonie la résilience dont il parle elle est inscrite dans les éléments culturels qu'on convoque elle est inscrite aussi dans ce que Boris Diop appelait le dépassement mais le dépassement n'est pas un décret que va prendre un état il peut organiser la discussion et le gouvernement rwandais l'a fait il faut lui en rendre acte mais aussi l'accompagner dans ce qui peut être un dérèglement du comportement de ceux qui ont le pouvoir il n'y a pas que Rousseau Montesquieu ceux qui ont réfléchi c'est vrai que Rousseau a beaucoup réfléchi sur une constitution de la Corse beaucoup réfléchi donc l'idée du meilleur gouvernement le hantait et nous sommes là à ne pas examiner quelles sont les conditions du meilleur gouvernement je pense que c'est une tâche aussi qui nous concerne on comprendrait que et les gachachas et les bashing gantai ne sont pas simplement des ornements où doivent être appelés au secours et puis on les range et on dit ça y est vous avez bien fait le boulot retournez dans à l'oubli et je pense que le malheureux exemple rwandais et ce qui a été institué pour dépasser il faut maintenant le préserver le réorganiser le réinsuffler une dynamique que ces outils servent précisément à pouvoir rayonner ensemble et pas à rayonner tout seul pas que ce soit un rayonnement d'un gouvernement mais en étendant vers la région on essaie toujours de regarder le dépassement de frontières et les peurs locales les souffrances locales parce que lorsqu'elles s'additionnent arrivent un certain nombre de réflexions que je trouve épouvantables quand je trouve je rencontre un Congolais qui me dit oui vous nous fatiguez avec un million de morts nous on en a six déjà et là quand on rentre dans la comptabilité macabre on retombe au degré zéro de l'humanité et enfin je voudrais dire que j'ai pensé parce que je risque d'oublier c'est un axe important que j'ai voulu mettre en exergue en lumière lorsque le malheur s'est déclenché il y a eu des justes ils venaient d'où et aujourd'hui on est environné d'un discours qui nous présente le monde musulman comme étant un monde uniquement barbare oui c'est vrai il y en avait un exemple dans le chapitre 16 que vous avez lu il y en a un autre au début du livre où effectivement c'est les musulmans une famille musulmane qui sauve et qui protège qui sauve parce que elle a retenu son retenu que le Coran les invite aussi ceux qui sont croyants à la bonté et que quiconque sauve un être sauve l'humanité toute entière quiconque tue un être tue l'humanité toute entière ça aussi il pourrait l'inscrire un peu partout il serait moins déraisonnable ce serait presque une confusion mais allez on prend une dernière question ce serait la vôtre oui merci beaucoup j'ai beaucoup apprécié la référence à Rousseau au contrat social c'est vrai que nous avons presque franchi une étape où il y a un trou où la la société traditionnelle la population n'a jamais connecté les humains avec ses élites d'abord ils ne parlent pas les mêmes langues et il y a effectivement un déficit de 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 connexion entre les dirigeants à une certaine époque avec la population non je reviens merci pour ça je reviens sur sur un élément que les deux vous avez mentionné c'est effectivement une une sorte de de comportement difficile à à expliquer je j'ai écouté encore c'était un avril je crois monsieur Boris Diop qui parlait de cette de cette espèce d'ignorance qu'il a avouée et j'avoue que vous m'avez fait beaucoup de bien en parlant de cela et savez-vous pourquoi monsieur Boris Diop parce que en fait après le génocide je détestais tout ce qui était écrit sur le génocide j'avais l'impression que c'est une espèce d'esthétisation de 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 d'absolue ignominie et voilà j'avais même refusé c'est stupide et après quoi j'ai pensé d'aller voir un théâtre qui s'appelait je crois 94 Rolanda 94 et voilà je me paraissais intolérable et vous avez vraiment merveilleusement attiré mon attention sur l'idée que on peut comme africain ou comme quelqu'un d'autre refaire revoir ses propres repères pour ensuite pouvoir expliquer cette affaire il y a un acteur un acteur majeur que les uns et les autres mentionnent rarement mais que nous autres rwandais puisque ce génocide moi je l'ai vu débuter alors que j'avais encore 9 ans quand j'ai fui le Rwanda en 1962 et voilà je n'entre pas dans le détail je veux dire que tout le Rwanda depuis pratiquement le début du 19ème du 20ème siècle était une espèce de couvent tout le pays était une espèce de couvent on s'est étonné tout à l'heure pourquoi il n'y a pas d'écrivain Rwandais sachez que jusqu'à la fin des années 60 pour écrire le moindre article Rwanda il fallait obtenir l'imprimatur l'imprimatur dans Nevek en Achevek Hiconu là aussi je passe sans exister mais j'ajoute aussi et là je ne serai pas du tout long encore il faut savoir que les Rwandais avaient une langue et nous aimions vraiment notre langue raison pour laquelle d'ailleurs on n'est pas du tout du tout bon en français jusque récemment on ne savait pas parler autre chose que le Rwanda le Rwanda et les quelques personnes qui étaient instruites l'avaient été au sein des séminaires religieux évidemment dûment contrôlés dûment contrôlés et le contrat social pensez-vous qu'on pouvait lire le contrat social l'étude sur la constitution de la Corse la proposition sur la constitution de la Corse absolument pas ajoutez qu'à l'époque outre cette espèce de carcan catholique il y avait aussi la guerre froide et il y a plein d'obstacles comme ça qui nous en serraient et la population et les prétendus intellectuels j'ai un peu son mot intellectuel parce que je n'en vois pas mais ce pays a beaucoup d'aspects qui restent encore à examiner et qui restent encore à découvrir et aujourd'hui encore nous avons du mal c'est vrai que ceux qui ont témoigné sur le génocide l'ont fait d'urgence comme pour presque se soigner quelque part mais ce n'était pas hélas ce mot on déplore tous ce n'était pas ni dans notre tradition d'écrire on était encore dans la rarité et les langues étaient mal maîtrisées et jusque jusque récemment on ne pensait qu'on ne pensait pas qu'on pouvait s'exprimer sur le Rwanda de façon authentique que par le Rwanda que par le Rwanda voilà ça peut être un désavantage mais évidemment beaucoup beaucoup d'inconvénients parce que en tant que peuple montagnard nous étions très bien insérés dans nos montagnes comme vous le savez et c'est vrai que nous avons dû apprendre aussi à nous ouvrir même dans notre région parce que les Rwandais traditionnellement ne voyageaient pas beaucoup voilà donc je voulais vous nous ouvrez quelque part de l'effort avant que Boris ne parle si tu permets les Rwandais ont bougé mal contraints et forcés figurez-vous que quand on regarde le conflit l'exportation du conflit du côté de la RDC par exemple vous savez ce qui est arrivé au Banyam Moulengue depuis quand sont-ils là-bas pas seulement depuis 59 c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus ancien c'est au 19e siècle les Rwandais avant les Allemands les Rwandais étaient partout dans la région et puis les Rwandais ne sont pas seulement ils sont pas seulement coincés je vois que c'est une réflexion animée ils sont pas seulement coincés dans les collines ils voyageaient aussi parfois ils subissaient par les phénomènes politiques phénomènes conjoncturels d'ailleurs les Banyam Moulengue certains disent c'est parce que sous la monarchie ils avaient été blimés mais toutes les raisons sont on peut les entendre et qu'ils sont partis ils ont fait souche là-bas et lorsque les camps de réfugiés ont pris du nombre et que les difficultés ont fait en sorte que les relations sont devenues tendues et que les mouvements armés se sont formés et bien ces Banyam Moulengue on les a renvoyés voyez un peu Mouboutou l'a fait il les a d'abord retirés leur nationalité et ensuite on les a renvoyés entre guillemets chez eux alors que c'était des générations antérieures qui avaient fait souche et qui du coup revenaient au Rwanda dans des camps des réfugiés au Rwanda même ensuite moi je pense que la question de la langue que vous posiez est une question intéressante à la fois la langue du Kini au Rwanda mais j'ajoute aussi la langue francophone parce qu'elle fait partie du patrimoine culturel aussi elle fait partie comme aurait dit Katep Yassine c'est le butel de guerre arraché à la colonisation donc on ne peut pas les jeter comme ça comme si parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont utilisées qui les ont enrichies à leur manière et qu'on ne peut pas les rendre simplement et je le dis Souveraine Magnifique devient presque elle a une double peine parce qu'elle a perdu ses parents et puis elle est partie au Congo quand elle revient elle est considérée elle est outille elle est considérée par les siens comme bizarre puisqu'elle parle le français donc elle subit une double peine et aujourd'hui je trouve que les Rwandais dans leur majorité subissent même une triple peine il faut qu'ils aillent en marche forcée vers l'anglais je considère que c'est une langue de communication intéressante mais on ne peut pas changer du tout autour à mon avis ce serait ce n'est pas une bonne politique ce n'est pas une politique d'équilibre comme dirait Aristote juste pour renforcer ce que tu dis Anastase qu'en 46 le Rwanda est consacré au Christ roi avec le Québec fascisant de Duplessis avec l'Espagne fasciste de Franco c'est très important ça dit la prégnance de l'église et maintenant à l'époque et jusqu'au génocide et maintenant c'est vrai ce qu'on constate dans la société rwandaise d'aujourd'hui et c'est ça qui est une certaine floraison littéraire c'est que les exilés sont venus de partout ils sont venus avec des bagages d'Ouganda du Burundi du Sénégal d'Amérique de Suisse de partout ils sont partis s'installer et chacun est et le Rwanda est devenu on est sorti de cette logique binaire où tout out-ci et quelque part les conditions sont créées pour une expression littéraire c'est devenu une sorte de melting pot ce que nous nous constatons en 98 lorsqu'on y va c'est que l'un d'entre nous qui a énormément travaillé là-dessus le Tchadien Koussilam Kou mon frère et bien ce qu'il appelle ce qu'il a constaté ce qu'il appelle le déficit de représentation symbolique chez les Rouenais ça veut dire que au fond à quoi ça sert le cinéma la littérature etc au fond ça sert à évacuer des pulsions des pulsions négatives c'est dit c'est sorti et le le refoulé il s'en va ailleurs il ne reste pas en nous et on peut on peut se régénérer et ce déficit de représentation symbolique il travaille là-dessus en comparant le Zahir et l'ex-Zahir la RDC et le Rwanda mais la RDC c'est quoi ? bon c'est d'abord une multitude d'ethnies etc mais c'est aussi une grande effervescence c'est les sapeurs c'est la musique papa ouemba c'est une espèce de folie gigantesque qui permet malgré tout à la société de le tenir alors qu'au Rwanda on était dans une logique binaire et meurtrière quelqu'un comme Semoudianga un des plus grands chercheurs chez vous il parle dans le contexte de l'absence d'un tiers conciliateur qui permet aux deux de se parler et bien dans le cas de la RDC il y a une centaine de tiers conciliataires personne ne peut vraiment voilà alors qu'au Rwanda c'est ça c'est quoi en même temps il faut se faire heureux voilà justement et puis au Rwanda c'est l'un ou l'autre quoi il faut que quelqu'un reste sur le carreau et là maintenant la société est en train de changer et bon c'est oui ce sont les les effets positifs de l'exil effets positifs entre guillemets je m'excuse non non mais c'est bon moi je resterai des heures encore à parler avec vous mais malheureusement on doit un moment ou un autre s'arrêter ça va être maintenant j'aimerais juste parce que vous savez que ce genre d'événement ça se fait pas tout seul il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre il y a des gens qui sont venus poser des chaises il y en a qui ont mis les lumières il y en a qui ont préparé tout ça qui ont préparé les imprimés qui vous ont informé pour vous venir jusqu'ici pour tous ces gens de l'ombre j'aimerais quelques applaudissements avant qu'on applaudisse nos invités qui sont sous la lumière et que je pourrais aussi entendre les heures j'ai pas envie de clore ici la discussion mais au contraire de vous inviter à la poursuivre avec un verre à la main personnellement je prendrais bien un peu d'eau et je pense que je ne suis pas la seule donc après ça je vous invite un moment à passer au reine-chaussée pour partager encore un peu la conversation et le verre de l'amitié merci beaucoup merci beaucoup Eugène Evodé Souveraine Magnifique Romance Collection Continent Noir chez Gallimard Boubacar Boris Diop Mourambi Le Livre des Ossements chez Zulma et puis le nouveau livre Sur le Mali j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour ces patients de parole Applaudissements 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 Merci beaucoup Applaudissements 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 Je crois que vous avez pris le vôtre Le journal Ah le journal Ah le journal on en prenait le Pas de souci Applaudissements Applaudissements Applaudissements